bismillah assalamu alaykoum je suis la famille et je vous remercie dans une vidéo jeudi dans cette vidéo on va comparer les trois structures des entreprises on va voir les grandes entreprises les PME ou les start-up les entreprises ont beaucoup de différences entre elles en termes de responsabilités les avantages la charge de travail l'ambiance en plus aussi l'entreprise est une autre chose qui va vous permettre de vous aider et je sais pas ce que vous faites pour l'écharité de cette vidéo c'est que je vais vous montrer ce que je vais voir je suis personnellement dans le marché et ce que je vais voir avec mes amis je vais vous montrer beaucoup de gens qui vont travailler dans cette structure c'est ce que je vais vous dire c'est que je vais vous dire c'est qu'à chaque fois il faut choisir selon les objectifs selon les principes selon les valeurs selon la vie premier point avant d'écrire avant d'écrire la comparaison c'est la définition de cette structure c'est une grande entreprise une grande entreprise ou une grande boîte c'est une boîte qui est très grande et très grande c'est la partie des marchés dans l'arrivée c'est un métal les banques les sociétés générales ou l'appel ou l'nisley ou l'nisan c'est une entreprise qui est très grande et qui est très forte avec des mille et des mille de personnes et qui est stable et qui est très forte c'est une grande entreprise et dans l'éducation la plus ongly les petites les entreprises qui sont donc d'entreprises qui ont des entreprises c'est une entreprise une grande entreprise dont elles ne sont pas que elles ne sont pas dans un domaine comme hâtiment acti group ou un café c'est un service d'être qui sont des entreprises qui peuvent d'avoir 50 ou 100 ingénieurs qui sont pas dans un domaine mais il n'est pas très bien c'est la PMI et c'est la 3ème entreprise c'est la start-up c'est une nouvelle 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 et c'est sûr que vous avez beaucoup le principe est que vous avez une idée innovante dans un domaine qu'il soit dans l'IT qu'il soit dans l'industrie ou dans la construction du moteur ou dans la construction du bâtiment le hâteau est que vous avez d'investisseurs pour que vous ait une idée et que vous ait une idée pour que vous ait une idée et vous avez beaucoup de startup pour vous donner un exemple un exemple d'airbaine d'airbaine qui a commencé à aider les investisseurs et vous avez une idée et vous avez une idée c'est la charge de travail vous savez que la charge de travail c'est beaucoup de travail pour les entreprises et pour les PME parce que comme je l'ai dit sur la définition de la start-up c'est qu'elle est qu'elle est d'un marché et qu'elle est plus grande et qu'elle est plus grande donc vous avez des salariés et vous avez beaucoup de travail pour les investisseurs pour les investisseurs par contre les entreprises et les PME vous avez un pool donc vous pouvez avoir accessoires mais vous pouvez avoir l'ass修ur ça dépend de toi surtout de tous les grandes entreprises et du point vous avez investi sur l'intérieur vous pouvez avoir un cours que l'on ait à được 60% et 70% du temps pour ces temps et c'est de plus en plus pour qu'elle soit à 100% et ensuite on va mettre au salaire et on va mettre au salaire et on va mettre au salaire si vous avez un salaire vous pouvez aller soit sur les entreprises ou sur les start-up les PME n'est-ce pas beaucoup parce que ça dépend vraiment la négociation et n'est-ce pas beaucoup sur les augmentations par contre les start-up on va commencer par les start-up et après paris pourquoi ? parce qu'on a très bien qui a fait une réunion qui va voir un potentiel c'est de plus on va mettre au salaire pour mettre au salaire pour passer au maximum pour mettre au salaire et pour mettre au salaire et plus pour faire au salaire pour donner au salaire les actions alors on va mettre au salaire et pour donner au salaire pour donner au salaire pour faire à l'ampleur Il y a beaucoup d'entreprises qui payent vraiment beaucoup. Les grandes entreprises ont des étapes qui définissent la formation de ces gens et les salaires. Ils définissent aussi ce qui est le salaire. Et les salaires sont bien. En gros, les salaires sont bien. C'est surtout pour les banques. C'est surtout pour les salaires. Je pense qu'il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails. Et ici, je vais vous démarquer un petit peu. Si vous travaillez sur PME, et vous avez beaucoup de salaires, et vous n'avez pas beaucoup de salaires, je vais vous donner un peu de travail. Et vous voyez, comment vous travaillez avec vous. Si vous travaillez avec une grande entreprise, pour avoir un bon salaire, il y a un bon salaire. D'abord, il y a un deuxième point sur l'ambiance ou l'environnement du travail. Parce que vous savez, que dans les grandes entreprises, ou les PME, les gens qui ont travaillé, sont plus à l'écoute. Ils sont beaucoup plus à l'écoute. Donc, ils sont sérieux. Ils sont dédames. Je ne sais pas beaucoup. Par contre, dans les start-up, les gens qui sont dédames qui sont vraiment jeunes. Ils sont vraiment jeunes. Ils ont des ambiances dynamiques. Ils ont des ambiances familiales. Donc, c'est le point qui est en train. C'est le point. 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 C'est l'état d'esprit. Il y a un peu plus à l'explique. C'est un peu plus à l'écoute. Vous êtes plus à l'accepter. C'est le point de vue. C'est le point. Il y a une questão d'esprit. Il y a une question d'esprit. Après, il y a une question de travail. Il y a une question d'esprit. Il y a une question d'esprit. Il y a une question d'esprit. De toute façon, c'est un point. C'est le point. Il y a un état d'esprit. donc il y a donc la pression du travail et d'abord, on va déjouer le point les responsabilités c'est ce qu'on voit si tu as une start-up si tu as vraiment multi casquettes comme je le disais multi casquettes tu peux pouvoir te déjouer beaucoup par contre si tu as une grande entreprise ou une PME tu as travaillé pour qu'elle soit cadré pour qu'elle soit 16 points final pour qu'elle soit expérimentée dans les start-ups on veut c'est la pression c'est ce qui a vraiment d'avantage et d'inconvenient mais les avantage c'est que tu as une prise de travail pour qu'elle soit la pression de contenu beaucoup et tu as une expérience sur la pression par contre quand tu as une expérience tu as une expérience par la pression mais tu as une expérience tout à l'heure et maintenant on va nous allons parler sur les avantage qu'il y a dans tous les types des structures d'une manière générale c'est que une entreprise n'est pas qu'un salaire mais qu'un impact de rémunération qu'il y a un salaire mais qu'il y a d'autres avantages comme les transports ou les voyages ou les vacances c'est le même qu'il y a le même qu'il y a les avantages qu'il y a qu'il y a les grandes entreprises qu'il y a les PME par contre les start-up n'est pas qu'il y a les grandes entreprises en fonction de l'émission ou de l'argent qu'il y a une voiture de service qu'il y a un téléphone et c'est c'est c-s-e c-s-e n'est pas un président l'éducatif c'est beaucoup ça c'est la Les start-up ont des avantages clés, mais ils ont un niveau sur les grandes entreprises. D'abord, il y a les possibilités d'évolution. En gros, les grandes entreprises ont beaucoup de domaines, des départements et des équipes. En fait, il y a des missions d'interagir avec d'autres départements, d'autres équipes et d'autres domaines. Donc, dans les mêmes entreprises, ils peuvent changer le poste au poste, le domaine au domaine. Donc, dans les grandes entreprises, il y a une évolution très grande. Sachant que les grandes entreprises qui sont cherchées, même dans les start-up ou les PME, ont des formations obligatoires ou recommandées, ou un fonds ou un budget pire, ils peuvent changer la formation qui coûte vraiment très cher, et ils ont commencé à lire et faire travailler avec eux. Donc, dans les grandes entreprises, il y a une évolution très bonne. Dans les start-up, il y a un certain nombre, c'est qu'il y a un certain nombre très petit, c'est qu'à un groupe, c'est que c'est qu'à une fois d'entreprise qui est trop d'entreprise. donc il y a des postes qui ont été créés et qui ont été créés et qui ont été créés et qui ont été créés dans le PME c'est la plupart des postes mais ce qui est c'est que les postes ne sont pas les postes c'est bien que tu assoies des expériences plus en expérimentation mais en général il y a des postes et qui ont été créés et qui ont été créés mais en général comme les gens qui ont travaillé dans le PME il y a des responsabilités pour les gens qui ont été créés et qui ont été créés pour l'évolution pour les structures on va nous parler tu as fais un groupe dans une structure et puis tu as besoin pour les difficultés et tu as besoin de travail c'est pas grave car il y a des responsabilités donc il y a des responsabilités mais comme dans le cas général il y a des responsabilités pour une grande boîte pour un autre Apple Google ou une autre c'est pas grave donc c'est un marque dans les effets C'est un peu plus important pour que les gens puissent faire Et ils disent que tant que l'entreprise est très importante Et qu'ils ont une entreprise Donc il est un peu plus important pour que les gens puissent Donc c'est une marque très importante pour que les gens puissent Donc c'est comme ça On peut avoir une grande boîte C'est un peu plus important pour que les startups Et on va regarder les startups Les startups dépendent des résultats Il y a une startup Et on a une échecée Mais les PME C'est un peu plus compliqué Parce que les PME ne sont pas conscients Les entreprises ne connaissent pas Comment les gens puissent faire Comment le niveau Comment le niveau Comment les qualités de PME Donc c'est un peu plus compliqué Dans les CVTAC Il n'a pas besoin de l'expérience Mais c'est un peu plus C'est un peu plus compliqué Que ce soit une grande boîte Ou une startup Ou une PME C'est un peu plus compliqué 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 Enfin de Raspberry Et un peu plus compliqué iven都 donc C'est un peu plus compliqué C'est un peu plus compliqué avec vous les choses que j'ai, vous pouvez vous abonner dans les commentaires comment est-ce que vous voyez comment est-ce que vous avez des expériences vous pouvez vous abonner avec nous c'est ce qui est la vraie de la vie c'est la paix